Alors le septième mois est un titre c'est un titre le chiffre représente le repos en d'autres termes je le qualifie de paix avoir la paix du coeur alors ceux qui sont des enfants de Dieu s'accrochent à la parole émanant de la bouche du prophète chiffre sept les miracles qui sont bloqués les prophètes les forcent à se manifester ce qui parvient à quelqu'un le chiffre sept le seigneur délivre des enfants des jouges des jouges à la vie alors le chiffre sept en d'autres termes veut dire l'humilité cela représente également l'humilité alors le chiffre sept en d'autres termes lorsque les gens sont désespérés il n'y a plus d'espoir lorsque tout est fiché le seigneur se révèle puissamment à travers ses prophètes à l'égard des enfants de Dieu le chiffre sept il n'y a plus d'espoir le chiffre sept il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir également chaque jour il tient des grâces différentes c'est pourquoi lundi est différent de mardi Wednesday Wednesday name different from what Thursday Friday Saturday different from what Saturday different from what Sunday et dimanche et dimanche est le jour qui conduit le chiffre sept veut dire to overcome cela implique également la victoire ou un triomphe l'ailleurs du repos il y a également la paix la paix du coeur le chiffre sept et le chiffre six le chiffre sept le chiffre sept le repos je suis libéré de toute attaque au nom de Jésus le chiffre sept représente également le repos et vous êtes libéré au nom de Jésus et vous êtes libéré au nom de Jésus et vous êtes libéré au nom de Jésus sé quelle partie à l'aise et vous êtes libéré au nom de Jésus à l'aise et vous êtes libéré au nom de Jésus à l'aise